bonjour à tous je suis ici en compagnie de mon ami au javel bonjour à tous et aujourd'hui on va pour la première fois sur la chaîne improve my poker on va analyser les mains qu'un subscriber nous a envoyé un subscriber dont le screen name est 420 legalize 420 des mains qui ont été jouées au NL10 je pense qu'ils voulaient notre opinion sur plusieurs mains et donc si vous voulez faire ça dans le futur aussi vous pouvez nous envoyer nos mains et on va on va en choisir on pense faire cette rubrique là assez peut-être mensuellement ou quelque chose comme ça donc es-tu frère au javel allez let's go on va voir un peu ce que notre abonné nous nous a préparé on voit déjà que ça a l'air d'être une bonne table avec deux deux gars qui sont pas full stack ok donc on vous rappelle c'est NL10 donc 10$ le buy-in ou 10€ le buy-in ah ouais celle-là est NL5 je pense qu'elle a... ah NL5 ah oui celle-là est NL5 ok c'est vraiment en micro limite ouais call call donc 3 way ici check check bet half pourquoi pas pourquoi pas ok qu'est-ce que tu aimes faire sur la doublette je pense que je vais checker ici y'a pas trop de fe quand il a call ici en SB y'a souvent une paire ou des trucs qui va pas forcément folder très souvent et on a SI donc la meilleurement sur des draws un peu pourris comme 8 et 10 ou 9 8 et 9 trucs comme ça je pense que j'aurais check aussi oula intéressant ok bon je pense que le small blind devrait aller tout souvent ici là ben c'est dur parce que je flatte pas le small blind mais sur la doublette ici peut-être en tout cas je pense qu'on a un bet fold ici on va bet for value et si on se fait race en easy fold même pas trop de questions à se poser surtout quand on bet flop tuer là sur ce run out là on devrait avoir des houses mais est-ce que tu penses qu'on pourrait même checker back la river ou pas non c'est un peu trop nid pour toutes les autres flush ok je pense que tu bet et tu fold contre la raise ok et alors ouais il a fait son 8 fois ok bah bien joué bien non c'est fine tu pourrais check le turn aussi tu pourrais check le flop ouais je préfère check turn je préfère check turn yeah looks fine alright well done deuxième main je crois que ça doit être folder préflop sur les NL5 et NL10 hein c'est trop de rake trop de rake faut jouer plus tight ouais ouais yes 3bet et contre 3bet on call c'est un petit sizing de 3bet ça ouais sorti au pire ouais t'as raison donc là on a un easy call ouais bluff open and dead ok just call yes turn queen c'est drôle le sizing sur la queen non ouais c'est très bizarre yeah mais qu'est ce que tu aimes faire ici ouais je vais just call et voir ce que l'autre fait river moi aussi je vais être tranquille j'ai pas envie de raise et me prendre un shove et on rate et le gale check c'est un premium bluff ça yes alors la question du sizing Jericho est-ce qu'on shove est-ce qu'on fait deux tiers ouais je crois juste un deux tiers histoire il fera lui fold des As-10 As-Roi des trucs comme ça moi dans ces spots là d'habitude je vais pour max fold equity donc genre je veux toute la ok je veux toute la cagnotte mais ça dépend aussi ce que tu veux value bet genre est-ce que tu parce que je pense pas qu'on value bet king queen right exactement mais par contre en NL5 et NL10 les gens se posent pas ces questions là ouais moi j'essaierai d'économiser pour les bluffs faire des bluffs moins cher et value max ouais c'est à cause que mettons que river a un jack ça me demande pas qu'il call tu sais king jack jack 10 tu comprends pocket 10 c'est pour ça que je pense que je mettrais toute la mais si le problème c'est que si tu fais tapis il va quand même cool As-Valet je pense hein sur ces limites là non ouais j'essaie ouais t'as peut-être raison je sais pas comment ça joue ici j'essaie j'irais juste je pense que j'irais juste pour le max fold equity mais mais t'as peut-être raison que peut-être deux tiers all in ça change pas vraiment le calling range ok je sais pas je sais pas dur à dire en tout cas c'est un bluff ah il est fait comme toi ok c'est hé ça marche ça a marché ouh bravo bravo les amis on a vraiment besoin de soutien si vous voulez nous aider c'est très simple mettez simplement un pouce bleu et mettez en commentaire super review voilà ça va nous permettre de booster la vidéo oui on a même pas encore 2000 abonnés on patauge et on a besoin d'aide les amis merci à tous troisièmement donc monsieur m open les 7 connecteurs de early position euh ouais je pense qu'elle c'est limite là celle-là c'est NL10 je pense qu'elle c'est limite là comme t'as dit faut qu'on soit un peu plus tight euh call contre le 3bet ok check back nefi easy check ok bon là j'ai récheck c'est un check ouais t'as pas besoin de bet euh et si tu veux bet c'est pas ce sizing là tu veux target 2 over camas roi as dame roi dame tout ça tu es tout petit donc là il bet ouais mais surtout je sais pas c'est quoi et si c'est value c'est bien je sais pas c'est quoi là il bet trop cher pour l'amant ouais ça va pas du tout c'est soit check soit bet tout petit ok 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 donc on va être moitié donc du coup là on est on est pas bien là on est dans un no man's land sur le river genre je sais pas ce que je sais pas quoi faire bah checker espérer euh gagner contre as roi as dame off avec un pick ok bon là voilà c'est très mal joué donc j'ai pas aimé turn je pense turn jump check river je sais pas c'est quoi ça c'est un bluff je pense donc turn c'est euh turn c'est euh une erreur de sizing on peut faire on peut bet tout petit je pense et là river c'est une énorme blunder ça ça perd une tonne très mal joué yeah donc tout à fait d'accord avec toi c'est la première main ou que ouais première blunder ouais open queen jack peut-être ça c'est un mix open ou un l10 je sais pas je pense que c'est juste fold hein le dame valley off c'est foldé ouais call big blind 2 overs got shot ok call ok easy call face à un check raise est-ce que tu call ici oui vous aussi je vois la river en position là on a encore un premium bluff avec le trèfle si sur un check voilà c'est vrai quel size ici là je pense qu'il faut aller gros en vrai mais toujours pareil la question du d'économiser parce que c'est des petites limites ils réfléchissent pas trop c'est euh mais je pense qu'il faut aller gros on value vraiment une range très strong donc j'irais pot je pense ouais pot même peut-être plus des fois ça marche et ok tout ça non bonne main tu peux aller plus gros sur la rivière mais sinon c'est fine ouais mais je pense qu'il veut quand même open plus tight préflop ça fait déjà trois mois qu'il aurait pu faire des préflop et puis t'auras des mains meilleures postflop sera plus facile à jouer t'auras une range plus strong ouais c'est ok je suis d'accord ok les bullets et tu mets dedans c'est pas assez cher là 4 bits 18 ouais je pense qu'il faut que ça soit plus genre 21 22 hein ouais 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 je pense qu'il faut que tu juste bet small avec ton range ouais ok ok euh super intéressant là on va checker une grosse partie de la range là si ce n'est pas full range pis tes bluffs c'est juste genre as-5 de clubs genre parce que les as ici je suis en train de y penser je sais pas c'est tu te lances de clubs tu bloques les squids ouais mais le gars il peut avoir deux paires brolon et tout c'est easy check déjà donc ça fait check check ok road check river et espérer avoir un check check et face à un show on va simplement folder ouais je pense qu'il faut que tu gardes ça simple ouais très simple voilà easy fold yeah looks fine c'est pas le boy de l'année pis tu peux tu peux clairement double check yeah sets pis qu'il tourne sur le full sur l'arion aussi looks good 11 10 ok 3 bits ok 1 bits small ok donc là ici tu as deux options 2 bits little c'est plus bête check shove j'aime bien check shove check shove yeah bet bet ça serait plutôt pour give up river ouais t'as pas le choix là faut check ok ouais non 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 faut que give up ici les coeurs sont très mauvais rappelez vous les amis la vidéo sur le manuel du bon bluff on ne veut surtout pas bloquer la folding range et là avec les coeurs dans la main on va bloquer beaucoup de fold des mains qui voilà dit as-Valet de coeur as-Dame de coeur ça n'existe plus il peut plus avoir ces mains là alors qu'on espère qu'il ait ces mains là qu'il les fold voilà ah et il se fait call, kings wow, kings way tricky, no for a bet's sake et la dernière main ici bvb ok, two bet, call, nice flop, qu'est ce que tu aimes faire ici ? just call, tranquillement on a une paire de 10 qui suffit pour aller jouer tranquillement les turner river et là on va je suis pas mal sûr que le solver call 100% ici t'es pas sûr que le solver call 100% ou t'es sûr ? non je suis pas mal sûr qu'il call 100% ici je pense qu'il raise jamais ah tu penses qu'il raise donc il call 100% ok ouais donc là notre héros a décidé de faire un raise non mais je comprends aussi pourquoi le genre c'est pair plus flush draw et op mais on a une bonne main pour juste call voir un turn puis essayer d'avoir full equity sur la river aussi là on n'a jamais à fall des turns anyways ouais je pense qu'on check call c'est assez facile à jouer on va au pouvoir à minima check call toutes les turns ouais et voir la river c'est sûr donc pas besoin d'aller s'empaler là parce que là quand on raise puis on a ça c'est qu'est-ce qu'on fait ici bah check maintenant surtout pas bête voilà il check voilà un peu check call ok ça line va hein c'est ok aussi ça va pour le moment ça va et là maintenant on est là on est en top spot là donc il y a quand même des bluffs chez chez vilain par du roi dame son sizing un peu bizarre il représente quand même les as les rois les dames à se voler des trucs comme ça il fait je sais pas pourquoi tu chevrais pas ben ouais c'est très vite c'est très très bizarre je pense que juste à cause du size call ouais voilà normalement il aurait dû faire les 60 il aurait dû mettre nous mettre à tapis à 60 blindes ouais là j'aurais cool j'aurais cool aussi parce que le sizing est trop bizarre ouais mais main intéressante overall une couple de blondeuses mais sinon c'est pas si pire que ça donc ouais les amis si vous avez des mains que vous voulez qu'on analyse vous pouvez nous les envoyer à notre adresse ebay qui est dans la description du vidéo et on vous dit à la prochaine à plus ces amis à bientôt